La DCF apporte son expertise. La DCF permet de porter aussi la cause de l'intercommunalité. J'ai suivi ce qui s'est passé ces derniers mois. Parfois, on a l'impression qu'on est passé d'un extrême à l'autre. On est passé d'une France qui voulait être une France que des métropoles. Et puis maintenant, on voudrait nous expliquer qu'il n'y aurait pas d'autre avenir que la commune seule. Non, il y a un équilibre à trouver dans tout ça. Cet équilibre, c'est des communes qui sont bien dans des intercommunalités, où chacun trouve sa place et où on est capable de porter du projet collectif, tout en ayant le sentiment d'appartenir à un club qui va de l'avant. Dans les combats qu'a menés la DCF, il y en avait un en particulier qui a trouvé dans la loi Allure. Sa concrétisation, c'est le fait de se dire que la question de l'urbanisme doit être remontée, non plus du niveau communal, mais vers le niveau intercommunal, parce que c'est la bonne échelle de résolution des questions. Et aujourd'hui, on est arrivé à un stade où le PLU intercommunal est théoriquement la norme. Et on peut y déroger, mais c'est la norme. Et ça, je pense que c'est une véritable avancée. L'environnement, on voit bien que l'environnement, le traitement de l'eau, que ce soit l'eau potable ou l'assainissement, le traitement des déchets, l'impact sur l'environnement de la vie humaine, avec également la qualité de l'air et l'ensemble de cette transition écologique dont il s'agit, c'est bien par bassin de vie que l'on agira. Je crois que personne ne remettra ça en question. Et c'est bien une des valeurs et des plus-values qui ont fait que l'intercommunalité aujourd'hui est une réalité. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui à l'échelle de nos bassins de vie de recréer une cohérence dans ce développement économique, ce développement de l'habitat, et donc les réponses en termes de mobilité, en termes de consommation énergétique, etc. à l'échelle des bassins de vie, de façon beaucoup plus organisée. Et donc si l'intercommunalité a un vrai rôle stratégique, une vraie plus-value à apporter, c'est justement de bien penser ce développement du territoire de façon cohérente avec la planète à l'échelle de ce bassin de vie. Si on veut réussir le climat dans nos territoires, c'est à l'échelle de l'intercommunalité. Pourquoi ? Parce que c'est le territoire vécu des habitants. Et donc ce sera autant solliciter le civique que le politique, autant la personne que le collectif, autant le local que le global. Puis si en même temps reconnaître que les intercommunalités ont des compétences leviers de transformation majeure, les mobilités, l'aménagement du territoire, les déchets, etc. Et puis enfin, le couple comme une communauté possède toutes les compétences qui permettent par leur interrelation, leur interdépendance, de faire vraiment un développement durable. C'est-à-dire d'articuler la question économique, sociale et environnementale. Je crois qu'il y a une réécriture à faire et on ne peut pas la faire en haut. C'est la décentralisation plus que l'intercommunalité qui est l'enjeu de demain. Je crois sincèrement qu'on doit faire du cire mesure sur les territoires sous forme de contractualisation territoriale globale. se mettre ensemble autour de la table pour dire qui fait quoi au mieux, se sortir un petit peu du carcan normatif, arrêter de créer des lois, arrêter de faire des lois bavardes et laisser les territoires s'organiser parce que ce qui correspond à un territoire donné ne correspond pas à l'autre. Ne pas opposer les métropoles et l'urbain au rural. Mais je crois qu'on est assez responsable aujourd'hui, après autant de décennies d'intercommunalité et de décentralisation, pour pouvoir écrire ce qu'elle doit être à chaque territoire et le faire ensemble avec les différentes strates. Elle est venue apporter aussi, je pense, une meilleure connaissance des élus entre eux. Parce que je pense qu'on connaît tous la commune voisine de la nôtre. Par contre, on ne connaît pas forcément ces réalités. On a l'image qu'on s'en fait. On peut se dire qu'une ville voisine, c'est une ville de riches, que c'est une ville pauvre, que c'est une sorte de cliché qu'on peut véhiculer. Et lorsqu'on travaille ensemble au sein de l'intercommunalité, on se rend compte que dans une commune, il n'y a pas généralement qu'une seule caractéristique. Une commune qui peut paraître riche peut avoir aussi de vrais îlots de pauvreté à l'intérieur et travailler ensemble, partager nos réalités, ça permet d'avoir une lecture plus juste du paysage. Et ça, on le fait uniquement au niveau de l'intercommunalité, parce que c'est là qu'on a un véritable dialogue dans nos instances communautaires et qu'on partage véritablement des données qui, généralement, ne sont pas « publiques ». Et on doit inventer, puisque, de fait, les échelles intercommunales sont des échelles qui ont été souvent peu visibles et peu appropriées par les citoyens. Il faut qu'on invente des systèmes pour donner de la place aux citoyens sur ces échelles-là, même si, pour moi, le premier ége long, c'est quand même de faire que les conseillers municipaux soient vraiment associés. Dans mon territoire, c'est 342 élus municipaux. Il faut que ces 342 élus municipaux s'approprient l'intercommunalité. Il faut effectivement qu'il y ait un mode participatif très fort. Il faut aussi qu'on sache, et l'interco est fabuleuse pour ça, parce qu'on peut y faire beaucoup d'expérimentations pour y développer la participation citoyenne. Là-dessus, il y a des expériences fabuleuses qui sont faites. Moi, je plaide à la DCF pour qu'on puisse valoriser les bonnes pratiques. Il y a plein de choses super qui se font dans les territoires, que ce soit les métropoles, les plus petites communautés de communes. Il y a des choses fabuleuses qui sont faites. Eh bien, valorisons ces expériences réussies et faisons-en profiter les autres. Encore une fois, la France, elle n'est pas unique. Moi, j'en ai par-dessus la tête des procès qui sont faits aux élus locaux. J'en ai par-dessus la tête de la tentation permanente de recentralisation. La France, elle est diverse. Faisons confiance aux territoires. Faisons confiance aux élus. On a un mot d'ordre à la DCF auquel je tiens profondément. C'est l'accord local, sinon la loi.